Garde ton épreuve 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 Bon y'a quelqu'un c'est vous qui négociez ou c'est quelqu'un d'autre qui doit arriver que je sache Ecoutez j'ai totalement foi en mes capacités de négociation Néanmoins je ne vais pas le faire par simple amitié envers mon confrère dont je serais déstabilisé Donc je vais attendre quelqu'un qui n'a aucun rapport avec lui Ah parfait on attend alors J'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé Rappelez moi ce que vous souhaiteriez Moi je ne souhaite pas d'argent Monsieur juste là m'a dit qu'il faisait partie de votre BDE donc il était plus important que la moyenne Chez vous, il l'a dit lui même En aucun cas Je vous explique ce que c'est que la BDE La BDE c'est simplement une Brigade des élèves Ils servent simplement à instaurer Le règlement aux élèves qui ne le respectent pas Et rien Respire tranquille Tranquille Parle pas t'es Je vous lis d'avance j'ai les cotes encore un peu ficelées Dites moi ce que vous voulez du coup Alors vous avez dit 25 000 pour un élève normal Est-ce que vous m'avez dit on prendra 40 000 ? Et après on vous le laisse tranquillement Ouais je suis vraiment T'as pas 40 000 ? Ok 30 000 plus une information 30 000 plus une information Après je te le laisse Et quel type d'informations ? J'aimerais juste savoir quels sont les membres de votre BDE 2-3 membres pas plus Mais en fait on écoute Il y a un truc que je comprends pas Êtes-vous au courant ? Il l'a dit ! Mais non mais Ce qu'il dit et ce qui est vrai est totalement faux Vous êtes au courant ? Bah je le crois à lui c'est quand même un élève de votre truc C'est pas du tout la même chose en l'occurrence Et en plus il y avait un petit brassard sur le bras Moi je vous explique Justement c'est pour différencier les personnes qui le sont et qui ne le sont pas Ca nous octroie en aucun cas une supériorité aux autres Nous sommes simplement là pour comme je vous ai dit Faire respecter le règlement Rien de plus en soi C'est un élève comme toute autre personne je vous rassure Vous êtes combien ? Excusez moi Vous êtes combien dans le BDE en tout ? Et pourquoi savoir ça ? Déjà ce que je vous propose à la limite c'est que vous nous le repassez Ensuite on pourra discuter Oh putain C'est sûr c'est possible mais arrête arrête En l'occurrence ce qu'on peut vous proposer c'est qu'on peut vous laisser Si vous voulez vous faire de l'argent On peut vous laisser la zone au niveau des bois là bas Pour que vous puissiez vous faire de l'argent jusqu'à 18h Non 17h pardon excusez moi On peut vous laisser jusqu'à 17h Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bah excusez nous Excusez nous Vous avez vu on est en supériorité numérique Dans tous les cas on aura la zone Je demande les 30... Ah mais qui s'appelle ? Gabriel ! Je demande les 30 000 à la place des 25 000 La supériorité numérique ne sert totalement à rien Étant donné qu'en un claquement de doigts On peut également rappeler de notre côté bon nombre de nos camarades Et ça serait une guerre sans raison Une guerre sans raison et beaucoup de morts pour rien En effet Et également surtout de votre côté Je vous rappelle que la dernière guerre c'est qui qu'il a gagné Ce n'est pas vous c'est bien nous C'est nous qui a gagné la dernière guerre Ah oui c'est vous c'est vous j'ai raison Euh non non Bon voilà c'est pour vous dire que nous ne souhaiterions pas nous battre pour le moment Nous souhaiterions simplement récupérer notre camarade Nous vous offrons l'opportunité de vous laisser tranquille avec la zone Pour pouvoir vous faire de l'argent vous Qui sera bien plus bénéfique pour vous que 30 000 yens actuellement A vous de voir si vous acceptez ou non Jusque 18h alors 17h 17h30 Voyons négociez pas tant que ça Ah 17h30 Hey je suis gentil Je vous dis 18h vous me dites non Je descends alors 17h30 Je suis raisonnable Bien dans ce cas je peux aussi 17h10 18h20 Pour la poire en deux Aller à 17h15 17h17 Je crois qu'il y avait juste le dernier mois Bah vous savez 2-3 minutes en plus c'est toujours ça de gagner Je vais pas vous cacher je préfère négocier que pas négocier Très bien dans ce cas allons pour 17h17 Très bien à 17h17 Et j'aimerais juste savoir qui dans le BDE qui est le chef Parce que d'après ce qu'il m'a dit c'était quelqu'un important Il disait que c'était le GOAT Donc peut-être que c'est Il n'y a pas de chef il n'y a pas de hiérarchie dans le BDE en fait Mais en fait ce que vous ne comprenez pas c'est que ça n'a rien de supérieur aux autres élèves Genre ils sont vraiment comme tout le monde En fait je suis le GOAT c'est pour ça que je suis le meilleur En fait je n'ai pas compris ça encore Oui c'est juste qu'il a un égo sur dimensionnel et je ne fais pas attention à ce qui est bien Voilà c'est juste ça c'est juste en fait un comportement de chacun Même moi j'ai ce tempérament de toujours vouloir être le meilleur et d'être le meilleur en effet Très bien donc avant ça j'aimerais que Gabriel avance et tend un papier qui signe qu'en l'honneur de Midgard il nous donne la zone pendant une heure En l'honneur de Midgard Je vais même l'annoncer à Midgard Ca c'est pas ma faute c'est pas nous ça Libérez moi je vais le taper Voilà regardez il est en train d'écrire un papier mon camarade Relève à l'écrire comme ça ce sera officiel Repréciez bien que c'est village parce que les gens ne savent pas que c'est village C'est village enneigé Mettez jadeau tout court Voilà Parfait ça nous va Donc je vais vous le laisser On va vous accompagner jusqu'à la sortie Après vous inquiétez pas il va sortir 10 secondes après vous Jusque comme ça j'ai pas de problème On va aller jusqu'à la sortie tous ensemble allez-y Ah non mais autant qu'on part directement Dans tous les cas comme vous l'avez dit on est dans une infériorité numérique non ? Voilà Nous allons pas attaquer Et en plus on va nous prévenir tout le monde que la zone était à vous Enfin la zone en tout cas du village enneigé Parfait Vous allez reculer au moins de juste 20 pas Et après je le laisse Allez allez reculer tous Gabriel tu peux extrait toi de la zone et Gabriel Extrait toi tu sais comment faire Je rejoins tous les collègues comme ça on sera moins de dizaines Hop Non sous l'honneur des midgardes on parle de Hop J'ai pu ouvrir mon auberge sous le nom de Joe Smith Ca pourra aider notre jeune maître actuellement Bon c'est une petite auberge dans la capitale c'est déjà pas mal J'ai réussi à me la payer c'était plutôt Je suis plutôt content mais fier de moi On a plutôt chambres Quelques chambres 1, 2, 3, 4 On a notre chambre qui va être de luxe juste ici Notre chambre plutôt moyenne Et ici ça va être nos petites Comment on appelle ça ? Ah oui On a encore une chambre moyenne Et la chambre où tout le monde dormira Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent J'espère que ça ira Bon après je suis Karma Blood De l'esquad Blood Ancien Shikugold Je vais dominer ce monde pour le jeune maître Et je me vengerai de tous ces salopards De l'académie Qui ne sont que des sourasses Je vais faire l'entraînement Je vais t'apprendre la vie Je vais t'apprendre la vie Je vais t'apprendre la vie Hop là Oh putain Je vais t'apprendre la vie Gabriel Oh putain Gabriel Oh putain Hop J'aille m' voir Oh putain, oh putain, oh putain Oh là Gabriel, je vais te montrer la vraie vie moi Oh putain, oh putain, il va sauter Allez Gabriel, hop là, parfait Sous-titres par Jérémy Diaz